Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo importante aujourd'hui puisque nous allons voir comment décupler vos revenus, comment décupler vos gains grâce au money management. Le money management, la gestion de vos placements, la gestion de vos risques, c'est l'un des principaux secrets pour réussir et gagner beaucoup, beaucoup d'argent en trading. Malheureusement, et je le vois souvent, beaucoup de débutants n'ont aucun money management ou alors ils ne comprennent pas cette notion de money management, ce qui fait qu'ils tradent n'importe comment et vous verrez également comment décupler vos gains en trading. Comme le dit l'excellent Larry Williams, une bonne stratégie de trading permet de gagner de l'argent, un bon money management permet de gagner beaucoup d'argent. Vous verrez exactement dans cette vidéo comment gagner beaucoup d'argent, comment décupler vos gains grâce à une stratégie de money management que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais vous saurez également qu'il est impossible de perdre l'intégralité de votre capital tout simplement en suivant les étapes, les conseils que je vais vous partager dès maintenant. Avant d'aller plus loin, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, il vous faut un bon money management, mais la base de tout, c'est une bonne stratégie. Si vous n'êtes pas membre du canal Telegram, je vous rappelle que nous n'utilisons qu'un seul indicateur qui est mon indicateur personnalisé, le Magic Freecom, qui est totalement différent des autres indicateurs, puisque le Magic Freecom va vous avertir avant que l'opportunité ne se produise, comme ça vous aurez le temps de vous placer. Concrètement, vous avez les Magic Lines ici, qui vous indiquent la tendance de fond, donc si on est en tendance baissière ou en tendance haussière. Et vous avez les Magic Bar que nous allons trader. Tout simplement, on va trader les cassures de Magic Bar. Ces Magic Bar n'apparaissent pas par magie, elles apparaissent quand il y a des rebonds qui se font sur des zones de support et résistance stratégiques. Donc quand ces bars sont cassés dans le sens de la tendance de fond, vous avez une haute probabilité d'avoir un trade gagnant. Du coup, avec le Magic Freecom, le trading est vraiment très simple et très efficace. Il suffit de trader les Magic Bar. Vous allez placer des ordres en attente en dessous des Magic Bar vertes quand on est en tendance baissière ou au-dessus des Magic Bar orange quand on est en tendance haussière. Quand le prix ne vient pas casser la Magic Bar, votre ordre ne se déclenche pas et vous ne perdez pas d'argent là où les débutants perdent de l'argent. Quand le prix vient casser la Magic Bar, c'est qu'il y a une continuité de tendance et du coup, vous gagnez de l'argent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas encore le Magic Freecom, vous avez le lien en description de cette vidéo pour récupérer une licence à vie pour utiliser cet indicateur et ainsi générer beaucoup de profit avec notre stratégie, avec les stratégies que l'on vous enseigne, c'est-à-dire la stratégie ABCD que j'ai revisité avec les Magic Bar. Voilà, donc si cela vous intéresse, passez à l'action, installez l'indicateur sur TradingView et maintenant on va passer au Money Management. Alors, le Money Management, c'est un concept que vous devez impérativement intégrer dans votre stratégie de trading. Concrètement, la stratégie de trading, comme celle que je vous ai montré, ça vaut pour 40% de votre succès. Et les 60% de votre succès, ce sera le Money Management. Vous n'avez pas de Money Management, même avec une bonne stratégie, vos résultats peuvent être aléatoires. Concrètement, il y a différentes approches pour le Money Management. Je vais vous partager mon approche préférée. Il va s'agir de trader avec un pourcentage fixe. On se fixe un pourcentage que l'on doit toujours mettre et notre risque, c'est-à-dire notre stop loss, doit toujours être équivalent au pourcentage que l'on est prêt à perdre par trade et du coup que l'on est prêt également à gagner par trade. Alors, on va commencer avec, comme exemple, un capital de 10 000 euros. On va utiliser la gestion classique avec 2% par trade. Personnellement, ce n'est pas celle que j'utilise, je vais vous montrer un peu plus tard, mais voilà. En général, vous verrez sur YouTube et sur Google qu'on va toujours vous conseiller de risquer 1 à 2% par trade. Donc, on va commencer avec cette vision et on va appliquer un ratio de 1 pour 1, un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1. Cela signifie que vous risquez 1 euro pour gagner 1 euro. Votre stop loss doit être équivalent à 1 euro, ici, à 2% de votre capital et votre take profit doit être équivalent également à 2% de votre capital, 2% minimum. On va appliquer un taux de réussite de 70% qui est le taux de réussite moyen que mes élèves et moi-même avons. Nous avons avec le Magic Freecom indicateur et on va commencer tout de suite, du coup, avec 2% sur un capital de 10 000 euros. Cela signifie que le premier trade sera de 200 euros. Le risque va être de 200 euros. Quand on place son stop loss, on va s'arranger pour qu'il soit équivalent à 200 euros et le take profit à 200 euros également. Du coup, on a un trade gagnant qui va nous donner 200 euros. On va reprendre 2% de 10 200 euros, ce qui nous donne 204 euros et on va avoir un trade gagnant qui va nous donner 10 404 euros. Ensuite, on va refaire la même chose. On prend 2% de 10 404 euros. Cela nous fait 208 euros. Cela nous fait un gain de 10 112 euros. Puis, on continue encore et encore. Au trade 5, on a malheureusement un trade perdant. On a pris 2% de 10 824 euros. Cela nous fait 216 euros. Et malheureusement, le trade est perdant puisqu'on n'a jamais 100% de trade gagnant. On perd donc 216 euros. Le capital est réduit donc à 10 608 euros. Le trade suivant est gagnant. On a pris 2% de 10 608 euros. Alors, on dit que cela fait 212 euros. Et on a gagné. Du coup, on continue, on continue, on continue encore. Et malheureusement, les deux derniers trades sont perdants. Et au bout de 10 trades, on termine avec un capital de 10 812 euros. Cela nous fait donc un gain de 812 euros sur 10 trades. D'accord ? Avec un capital initial de 10 000 euros et un risque de 2%. Maintenant, pour être très très honnête avec vous, le conseil qu'on vous donne de risquer 1% voire 2% par trade, il est complètement pourri. Vous verrez un peu plus tard pourquoi. Parce qu'avec 1 à 2%, surtout si vous avez un faible capital de départ, vous n'irez pas bien loin. Et en fait, on considère qu'avec 1 à 2%, il est impossible d'enchaîner une centaine de trades perdants de suite. Ce qui est vrai. Mais en vérité, il est même impossible d'enchaîner plus d'une dizaine de trades perdants de suite. Essayez de trouver des backtests sur des centaines de trades où on a un enchaînement de 10 trades perdants. Vous verrez que cela sera super rare. Du coup, moi, je préfère avoir une gestion modérée avec un risque, cette fois-ci, de 5%. C'est-à-dire qu'il me faudrait enchaîner 20 trades perdants de suite pour perdre l'intégralité de mon capital. Chose qui est impossible avec ma stratégie et mon indicateur, le Magic Freecom. Du coup, on reprend un capital de 10 000 euros avec 5% de risque par trade, un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1. Donc, on risque 5% pour gagner 5% et un taux de réussite de 70%. On commence donc avec le premier trade. 5% ça équivaut à 500 euros, on a un trade gagnant. On continue en reprenant à chaque fois 5% de notre capital. On a toujours les mêmes trades perdants, les mêmes trades gagnants. Sauf qu'à la fin, on a un capital de 12 065 euros. Ça nous fait un gain de 2065 euros au bout de 10 trades avec le même capital de départ, la même stratégie, le même pourcentage de réussite et le même risque ratio-bénéfice. La seule chose qui a changé, c'est le money management. Au lieu de risquer 2% comme tout le monde le conseille, on a risqué 5% sans prendre plusieurs risques. Comme je vous l'ai expliqué, il est impossible, mais vraiment impossible d'enchaîner plus d'une dizaine de trades perdants de suite. Donc maintenant, je vais vous montrer une gestion plus agressive que je ne recommande pas forcément. Après, ça dépend de votre profil. Moi, je préfère la gestion modérée. Maintenant, pour ceux qui ont un goût un peu plus prononcé pour le risque, vous pouvez utiliser 10% de votre capital. C'est vous qui voyez. Donc, on reprend le même capital de 10 000 euros, une stratégie où on va risquer 10% par trade pour viser 10% par trade également. Un ratio de 1 pour 1, du coup, avec un taux de réussite de 70%. On reprend donc, du coup, les mêmes trades. On commence, du coup, avec 1 000 euros de mise, puisque 1 000 euros équivaut à 10% de 10 000 euros. On continue avec 1 100 euros de mise, 1 210 euros de mise, et on continue avec les mêmes trades perdants. Et à la fin des 10 trades, on a un capital de 14 200 euros, soit un gain de 4 200 euros sur 10 trades. Donc là, vous avez la formule de Money Management. C'est vraiment tout simple, c'est que vous devez utiliser un pourcentage fixe par trade. Et non pas vous baser sur un montant fixe par trade, vous devez utiliser un pourcentage. Et du coup, vous allez réutiliser vos gains à chaque fois. C'est le concept des intérêts composés. Ça fonctionne vraiment. Là, j'ai pris vraiment sur 10 trades. Là, je vous ai fait les calculs sur 10 trades. Mais vous pouvez faire vos calculs sur une centaine de trades. Voilà. Donc là, je suis sur une calculatrice en ligne qui va vous permettre d'estimer, du coup, vos gains avec le pourcentage de réussite, le nombre de trades, votre compte de départ, etc. Et il vous fait le calcul sur 100 trades. Je vous ai mis le lien pour accéder à cette page dans le canal Telegram. Donc, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant et faire vos calculs tranquillement. Donc là, du coup, j'ai remis 70% de trades gagnants. J'ai remis un ratio de 1 pour 1. Ça veut dire que je gagne 5% par trade et je risque 5% par trade. Donc, un trade gagnant me fait gagner 5% et un trade perdant me fait perdre 5%. Donc là, si je fais le calcul, ça fait que sur une centaine de trades, mon capital qui était de 10 000 euros s'est transformé en à peu près un peu plus de 70 000 euros en moyenne. Voilà. Donc ici, c'est un calcul sur 100 trades. Et là, vous voyez que j'ai mis un trade par jour. Ça signifie qu'en gros, ça prendrait un peu plus de 3 mois pour pouvoir multiplier par 8 votre investissement. Vous aviez 10 000 euros. Vous les avez transformés en un peu plus de 70 000 euros en l'espace de 3 mois. Maintenant, je vais vous donner deux conseils supplémentaires pour être sûr de ne jamais perdre d'argent et pour être sûr d'être toujours gagnant, d'être toujours profitable en trading, même si vous avez quelques trades perdants. Ce sont des conseils que vous n'allez pas forcément retrouver facilement sur Google et sur YouTube. Et pourtant, croyez-moi, croyez-moi, ce sont des conseils qui valent de l'or. Le premier conseil, ça sera de vous concentrer sur un seul et unique actif. Ne trader qu'un seul et unique actif. Ne vous dispersez pas sur tout un tas d'actifs différents. Concentrez-vous vraiment sur un seul actif. Ça peut surprendre beaucoup de monde. J'ai d'ailleurs discuté de ça avec un des membres de mon canal Telegram qui était extrêmement perplexe par rapport à ça. Limite, il a dû se dire que j'étais un débile profond. Et pourtant, les amis, c'est le meilleur conseil que quelqu'un puisse vous donner. Concentrez-vous sur un seul actif. En vous concentrant sur un seul et unique actif, comme par exemple moi, je suis vraiment à cheval sur le donjant, c'est le seul actif que je trade. Et bien, en me concentrant là-dessus, je m'assure de deux choses. La première, c'est que je maîtrise du coup extrêmement bien le donjant. Vu que je le trade tous les jours, c'est facile de faire son analyse puisque je sais déjà d'où je viens et du coup je sais où je vais avec le donjant. Je n'ai pas besoin d'analyser 15 000 pertes différentes, je me concentre juste dessus. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est pour revenir sur le nombre de pertes consécutives en trading, c'est qu'en vous concentrant sur un seul actif, il vous sera impossible d'enchaîner ne serait-ce que 10 trades perdants de suite. Il vous est impossible d'enchaîner ne serait-ce que 10 trades perdants de suite. C'est impossible sur un seul actif, même en le faisant exprès, ça va être très compliqué d'enchaîner une telle série de trades perdants. En revanche, si vous commencez à trader plusieurs actifs différents, en sachant que les actifs sont plus ou moins corrélés entre eux, à ce moment-là, vous allez multiplier les pertes. En général, les traders se disent, si je multiplie les trades sur tout un tas d'actifs différents, sur plein d'actifs différents, j'aurai plein de trades gagnants différents. Mais en vérité, vous aurez surtout plein de trades perdants différents. Et à ce moment-là, si vous voulez faire ça, effectivement, il vaut mieux trader 1% de son capital sur différents actifs. Mais honnêtement, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un seul actif, de rester focus dessus et de risquer entre 5 et 10% de son capital dessus. Puisqu'il vous sera impossible de perdre tout votre capital sur un seul actif. Voilà, donc, c'est un conseil en or que je vous donne. Vous pouvez le suivre quand vous pouvez ne pas le suivre. C'est vous qui voyez. Personnellement, je suis sur un seul actif. Le trading est beaucoup plus simple. Je n'ai pas besoin de perdre des heures à analyser plein de choses en même temps. Je vais juste sur mon US 30, le danjante, l'indice américain. Et je vois très rapidement ce qu'il faut faire. Ici, par exemple, ça fait un petit moment que l'on est en tendance baissière sur le danjante. Et ça fait un petit moment que j'ai pas mal de trades gagnants. D'accord ? Voilà, donc maintenant, on va passer au deuxième conseil, qui va être de gérer efficacement le placement de votre stop loss. Là aussi, il y a peu de personnes qui vont vous parler, mettre l'accent sur la gestion du stop loss. Et pourtant, ça va être capital pour réduire le risque. Je reviens ici. Je vous avais pris comme exemple un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1. Mais en vérité, vous pouvez réduire drastiquement le risque que vous prenez par trade. En fait, le risque de 5%, ça sera le risque initial. Mais ce risque peut facilement être réduit. Et je vais vous montrer comment. Je rappelle du coup la stratégie du Magic Freecom. Avec l'indicateur, vous avez donc la Magic Bar qui est apparue. Et vous devez placer un ordre en attente, je dis bien un ordre en attente, en dessous de la Magic Bar avec un stop loss qui sera placé au dernier plus haut quand on est en tendance baissière et au dernier plus bas quand on est en tendance haussière. Ensuite, la courbe de prix va venir casser la Magic Bar qui va activer votre trade. Et vous allez commencer à générer des profits. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir déplacer votre stop loss, mais pas n'importe comment. Vous devez déplacer votre stop loss à chaque nouveau plus haut ou à chaque nouveau plus bas en fonction du sens dans lequel vous êtes. Je vois souvent sur YouTube qu'on vous conseille de faire un break event. C'est-à-dire que dès que possible, vous devez placer votre stop loss au point d'entrée. C'est un mauvais conseil. La bonne chose à faire, c'est d'attendre la formation de nouveau plus haut, de nouveau plus bas et de déplacer à chaque fois votre stop loss. Et cela va venir réduire considérablement le risque et parfois même, effectivement, vous allez dépasser le point d'entrée, ce qui veut dire que votre trade va être gratuit. Votre trade va être sécurisé. Vous n'aurez plus de trade perdant. Alors, le fait de déplacer son stop loss, vous aurez cette opportunité très souvent avec le Magic Freecom et notre stratégie ABCD. Vous aurez très souvent des nouveaux plus haut, des nouveaux plus bas et de temps en temps, effectivement, malheureusement, quand on n'a pas de chance, vous pouvez lancer un trade. Le trade va être activé par la courbe de prix, puis il va se retourner tout de suite sur votre stop loss. Cela devait se passer ainsi, c'est comme cela. Mais le plus souvent, vous aurez la formation de nouveau plus haut, de nouveau plus bas qui vont vous permettre de venir réduire le risque. Si je refais le calcul avec cette fois-ci un risque de 3%, c'est-à-dire qu'on va lisser un petit peu les trades perdants et cela va venir réduire du coup le risque à 3%, vous voyez que cette fois-ci, en l'espace de 100 trades, je suis passé de 10 000 euros à 140 000 euros. Avec toujours la même stratégie, le même nombre de trades, le même pourcentage de trades gagnants et de trades perdants, ce qui a changé, c'est la gestion de mon stop loss, une gestion efficace de mon stop loss. Vous voyez ? Et cela, c'est avec 5%. Imaginons que je mette 10%, que je ne vous recommande pas, bien entendu, mais après, c'est vous qui voyez. Je passe du coup de 10 000 euros à 1 600 000 euros. D'accord ? Donc, c'est vraiment, vraiment énorme. Encore une fois, je ne vous recommande pas 10%, mais après, si je fais chaque personne à son profil, moi, je préfère vraiment utiliser 5% pour être vraiment tranquille dans ma tête et les résultats sont quand même intéressants. En l'espace de 3-4 mois, je passe de 10 000 euros à 140 000 euros. C'est vraiment sympathique. Mais je tiens vraiment à mettre l'accent sur quelque chose. C'est l'importance de déterminer les vrais plus hauts et les vrais plus bas. Puisque si vous vous trompez sur les plus hauts et les plus bas, tout est faussé. En tendance haussière, un plus bas va être validé seulement quand le haut va être cassé à la hausse. Tant que le haut n'est pas cassé à la hausse, le bas que l'on voit ici n'est pas un plus bas. Puisque la courbe de prix peut très bien redescendre encore un peu, de former un nouveau bas avant de casser à la hausse. Donc le plus haut va rester le plus haut, le plus bas sera différent. Et de même, en tendance baissière, un plus haut va être validé seulement quand le plus bas va être cassé à la baisse. D'accord ? Retenez bien cela, c'est hyper ultra, hyper ultra important de retenir cela. Un plus haut ne va être validé que quand le bas va être cassé à la baisse dans une tendance baissière. Et un plus bas va être valide seulement quand le haut va être cassé à la hausse en tendance haussière. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire, ok, imaginons que l'on place un trade ici, qui va s'activer juste ici, avec un stop loss placé soit là ou soit là. On va attendre la formation d'un nouveau plus bas, qui sera validé par la cassure du haut, pour venir placer son stop loss par ici en toute sécurité. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais les plus hauts et les plus bas, c'est la même chose qu'une place de parking. On garde sa voiture dans une place de parking et non pas sur l'autoroute. Parce que si on se gare sur l'autoroute, même s'il fait nuit et qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, on risque fort de se faire percuter par une voiture. Si vous vous garez sur une place de parking homologuée, et que vous vous faites percuter par une voiture alors que vous êtes garé sur une place de parking, c'est que cela devait arriver, c'était le destin. Là, c'est la même chose. Si vous placez votre stop loss sur un vrai plus haut ou un vrai plus bas, et qu'il se fait percuter par le prix, c'est que cela devait se passer ainsi et le prix devait se retourner. Mais si vous vous trompez et que vous placez votre stop loss n'importe où, alors ce sera uniquement de votre faute si vous avez un trade perdant. Donc pensez-y à chaque fois, vous allez replacer votre stop loss, vous allez le rehausser ou l'abaisser à chaque fois au niveau des nouveaux plus hauts ou des nouveaux plus bas. Plutôt que de placer un take profit qui va clôturer votre ordre automatiquement, vous pouvez placer une alerte à la place du take profit, là où vous êtes en ratio de 1.1. Et comme cela, dès que le prix atteint la zone cible, vous pouvez venir placer directement votre stop loss sur la zone de votre take profit. Plutôt que de mettre un take profit, vous allez placer votre stop loss à ce niveau. Comme cela, si le prix continue sa lancée, cela va venir augmenter votre ratio risque-bénéfice. Retenez bien cela. Quand vous êtes en tendance baissière, vous avez une magique barre qui est apparue, vous placez un ordre en attente en dessous avec un stop loss au dernier plus haut, boum, votre ordre va être déclenché, et à chaque fois qu'un nouveau plus haut va se former, vous allez pouvoir déplacer votre stop loss. Avec le Magic Free Comb, cela sera plus simple, puisque dès que vous avez une magique barre qui est cassée, vous allez chercher le plus haut point au sommet de la magique barre, et en fait, cela sera le plus haut. C'est une très bonne manière de détecter les plus hauts et les plus bas, grâce au Magic Bar, de même en tendance haussière, vous avez une magique barre, dès qu'elle est cassée à la hausse, vous cherchez à chaque fois le point le plus bas en dessous de cette barre, et cela vous donne le plus bas. Là, vous allez pouvoir rehausser petit à petit votre stop loss, et réduire votre risque. En utilisant ce money management, et en respectant mes conseils, je vous garantis des résultats exceptionnels en trading. Je rappelle encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais c'est vraiment préférable de ne se concentrer que sur un seul actif. Et avec l'indicateur Magic Free Comb, le trading est super facile. Il suffit juste de trader les cassures de barre dans le sens de la tendance, et c'est aussi simple que cela. Regardez un petit peu la flopée, le trade gagnant que vous pouvez avoir, et à chaque fois que la Magic Bar n'est pas cassée, vous évitez un trade perdant. Vous évitez pas mal de trades perdant, notamment durant les phases de range. Vous voyez, donc c'est vraiment super simple de trader avec cet outil. C'est vraiment le seul outil que j'utilise pour prendre mes décisions, et à chaque fois, il suffit de rehausser ou d'abaisser son stop loss à des niveaux stratégiques, c'est-à-dire au plus haut ou au plus bas, pour réduire le risque, tout en gardant un excellent pourcentage de victoire. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça ne me ferait un plaisir d'y répondre. Vous pouvez rejoindre dès maintenant notre canal Telegram, sur lequel je partage mes signaux, stratégies et astuces. Si vous souhaitez acquérir le Magic Freecom Indicateur, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous aurez un accès à vie à l'indicateur, ainsi qu'un accès à nos meilleures stratégies pour performer en trading. En attendant de vous retrouver au sein de notre groupe Telegram, je vous souhaite d'appliquer nos stratégies et de faire un maximum de cash. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada